C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kg de batterie est un objet écologique. Je reconnais que c'est un peu gros, mais que voulez-vous, certains sont dupes. Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à perorer sur notre exemplarité. Quelle suffisance ! Comment mettre en oeuvre une révolution sans couper de tête ? Eh bien peut-être en commençant par interroger les questions, y compris celles qui nous rassemblent aujourd'hui. L'Europe, s'interroge-t-on, peut-elle devenir le continent le plus vert de la planète ? Ah, vous répondez à la deuxième partie avant, mais c'est bien, allez-y. Oui, mais c'est le thème central de cette table. Et je trouve qu'il est très caractéristique, voyez-vous, de l'arrogance occidentale. Je crois que nous n'avons pas tous ici bien compris que nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Ce sont nos valeurs et nos manières d'être qui mènent à ce que l'ONU nomme, je cite, une situation de menace existentielle directe. Et nous en sommes encore à perorer sur notre exemplarité. Quelle suffisance ! Alors que faire ? Merci. Je ne m'attendais pas à être applaudi ici, c'est une bonne surprise. Le véritable problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, notre rapport au monde, notre être à l'espace, fait de l'éradication systématique du vivant une finalité. Alors, bien sûr, parce que nous sommes ici, n'est-ce pas, des gens sympathiques et éduqués. On se demande en gros comment faire des bombes issues du commerce équitable et utilisant des matériaux biologiques. C'est mignon, pourrait-on dire. Mais tant que le pilonnage en règle de la biosphère demeure le geste cardinal, croyez-moi, l'origine des projectiles n'a pas beaucoup d'importance. Tant que, par exemple, vous nommerez vos autres chefs d'entreprise, croissance, le fait de raser un espace gorgé de vie pour le remplacer par une plateforme commerciale fut-elle neutre en carbone, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. Tant que le président du MEDEF nommera, à l'unisson d'ailleurs du chef de l'État, progrès, la mise en place d'une nouvelle génération de téléphonies mobiles qui ne répond à strictement aucun besoin, mais dont les conséquences délétères, pour ne pas dire létales, sont avérées du point de vue de la pollution, de la consommation et de l'addiction, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. Tant qu'un ancien président de la République, souvenez-vous 2019, ce n'est pas si vieux, pour avenir ici même, à l'université d'été du patronat, moquer le discours scientifiquement irréprochable de Greta Thunberg devant un parterre qui était alors hilare, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. Prenez l'homme le plus riche du monde. Je pense que pour un entrepreneur, c'est un archétype de réussite, n'est-ce pas ? Elon Musk. Qu'est-ce que c'est que le monde d'Elon Musk ? C'est un monde où l'on commercialise des lances-flammes pour s'amuser. C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kg de batterie est un objet écologique. Je reconnais que c'est un peu gros, mais que voulez-vous que certains sont dupes ? Aurélien Barraud, vous venez d'entendre des patrons assez engagés sur la transformation. Comment vous voulez réagir ? J'aimerais quand même souligner que vous disiez, madame, que tout n'est pas parfait. On est bien d'accord, nous sommes dans l'euphémisme. Parce que je voudrais rappeler qu'à l'échelle de la biosphère, nous sommes la civilisation la plus meurtrière qui a jamais habité cette planète. Donc l'assertion relève de la litote, soyons honnêtes.